Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Mastercard Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrage ST' 501 Ruben Dias qui s'engouffre Il perd ce ballon, Alan se bat et ça ressort du côté allemand avec Muziala qui doit donner au bon moment avec la possibilité pour Sané Sané qui peut frapper Oh ça passe à côté, quelle occasion pour Leroy Sané Ah il va s'en vouloir parce que là c'est une occasion 4 étoiles et de nouveau une reconversion très intéressante suite à une perte de balles de Ruben Dias ici C'est bien joué avec Muziala qui repousse un ballon un peu trop loin De Bruyne, attention parce qu'Alan est parti et il est très bien parti Alan, le retour de Rupa Mécano et ça c'est la rouge C'est la rouge pour Rupa Mécano et ça c'est la catastrophe pour le Bayern avec Erling Allant qui est tout heureux bien sûr de ce qui s'est passé ici Ah il y a hors-jeu, il y a hors-jeu et donc ça va annuler la carte rouge Heureusement A son sort émotionnel Oui effectivement Là il peut lever son pouce au Pan Mécano parce que là il s'en sort bien Ouais Position de hors-jeu C'est Sané qui frappe directement et l'intervention d'Ederson Tentative surprenante de Sané Pavard était monté c'est Kimmich qui est venu fermer la porte à droite Rodri va chercher Grilich face à lui Kimmich en retrait attention à la possibilité de frapper elle est enroulée l'arrêt de Sommer ça a été touché de la main et c'est pénalty c'est pénalty faute de main d'Upa Mécano et carton jaune pour Upa Mécano dans un stade incrédule il n'y a pas eu un mot je crois que personne n'a vraiment compris et on lui confirme dans l'oreillette Haaland face à Sommer et le public de l'Allianz Arena Haaland au-dessus il l'envoie au-dessus Erling Haaland qui peut souffler qui met ce ballon au-dessus ça fait exploser le stade ici et qui est ce ratage est fêté comme un but Storudz ne contrôle pas bien ce ballon Coman Coman avec Sané c'est la passe elle est bonne le contrôle de Sané Sané dans le rectangle ou s'il tombe attention Coman la frappe de Coman et les points des dorsoles et l'action encore et la qualité technique ça c'est sûr Kimmich Kimmich accroché légèrement par Gundogan on laisse avantage Coman pour un centre non préfère y aller élimine facilement Grealish Coman dans le rectangle et il ne tombe pas Coman la frappe et ça ne rentre pas ça ne rentre pas pour Kingsley Coman et là Supermoting est dans le rectangle dans le petit rectangle dans le petit rectangle malheureusement pas à la bonne place là ça repart de l'autre côté attention de l'autre côté avec Haaland Haaland ouh Tupin Mécano qui glisse Haaland et c'est but Erling Haaland qui vient calmer tout le monde ici regardez le joueur norvégien qui vient assommer cette équipe du Bayern là où Coman venait de louper une occasion c'est l'assomption immédiate c'est vraiment l'image de ce Bayern qui est je trouve très peu consistant en zone de vérité à la finition Doretzka Manet qui accélère Kanji qui défend bien et concède le coup de poids pas du tout vu Manet Manet ça se passe dans un un moment où le ballon est-ce que le ballon était sorti est-ce que non sorti il ne l'était pas voilà le pénalty confirme le pénalty pour le Bayern à 9 minutes du terme tout le stade retient son souffle même si ça ne relancera pas vraiment l'intérêt de la partie Kimmich tranquillement pour un but partout et le Bayern qui remonte le terrain rapidement il reste ouais 10 minutes ce résumé vous a été présenté par takeaway.com et Mastercard sponsor de l'UEFA Champions League 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 de l'UEFA Champions League